Pour le nœud main, je vais commencer déjà à faire un nœud à ma tresse, au bout de ma tresse. Ça me permettra de bloquer le plomb. Ensuite, sur mon fluorocarbone, je vais faire un nœud dit nœud queue de vache, qui me permettra d'avoir deux boucles. Voilà, les deux boucles. Je vais ensuite passer ma tresse dans la première boucle, et je la passe dans la deuxième. Ensuite, et c'est à ça que sert le nœud sur la tresse, je vais mettre un plomb de dropshot au bout de ma tresse, qui sera bloqué par le nœud. Et je vais faire 12 tours autour du fluorocarbone. Une fois que j'ai fait mes 12 tours, j'en fais 6, mais cette fois-ci en revenant vers le nœud du fluorocarbone, de sorte à recouvrir les premiers 12 tours de la tresse. Voilà, je m'assure que tout est bien serré, j'enlève le plomb, et je repasse la tresse dans les deux boucles, dans le sens inverse où je l'avais passé la première fois. Ensuite, je mouille le fluorocarbone et je serre le nœud. On peut prendre une pince pour aider à serrer un peu plus fort le fluorocarbone. Ensuite, je tire les deux morceaux pour ramener la tresse, qui va faire une chaussette sur le nœud de fluorocarbone. Ensuite, je coupe à ras, donc plutôt qu'un gros ciseau comme ça, utiliser plutôt un coupe-ongle pour le fluorocarbone et un ciseau à tresse pour la tresse. On peut rajouter un point de colle, mais je n'ai jamais eu de problème avec le sénu. Là, c'est bien solide et ça passe.